Tous les mercredis, un groupe de filles s'adonnent à la danse à l'école de la Caroline. Une activité gratuite pensée sur mesure pour elles. Ça a été créé en 2004, donc ça fait déjà 12 ans. C'était une activité qui a été demandée par un groupe de filles de l'Anci. Des filles qui étaient de l'Anci au Nez, qui ont demandé aussi, suite à la création de Sports pour tous, qu'elles aient aussi un espace à elles. Et ça a commencé d'abord sur un sport en général, mais ce serait vite débouché sur de la danse. Donc au départ, c'était sport pour toutes, puis c'est devenu danse pour toutes. C'est un moment privilégié, parce que ça me permet vraiment de pouvoir aussi répondre à ce qu'elles ont envie de faire. Et puis, par exemple, là, les chorégraphies que nous avons faites, c'était surtout elles qui ont choisi les musiques. Donc je les fais participer. Je fais aussi une sorte d'atelier, c'est-à-dire que des fois, je vais donner les mouvements. Mais le but, c'est aussi qu'elles puissent faire les choses ensemble et s'apprendre les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacune d'entre elles va être lead et va pouvoir, de ce fait, pouvoir apprendre aux autres ou montrer aux autres. Et puis, elles sont très pédagogues déjà à leur âge. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qui peut sortir pendant un cours. Cette activité est exclusivement réservée aux filles, car lors des activités mixtes, les travailleurs sociaux hors mur, les TSHM, ont constaté qu'en général, 80% des participants étaient des garçons. On se sent beaucoup plus à l'aise, en fait, quand on est juste entre filles. On peut des fois délirer ensemble, ce qui pourrait être un peu gênant quand on est parfois avec des garçons. Et je trouve que du coup, ça donne une bonne atmosphère entre nous et ça nous permet d'être plus à l'aise. Le fait d'être que des filles, on pourrait penser que justement, ça met une mauvaise ambiance, que les filles entre elles, c'est des bestes. Mais justement, ça permet qu'on s'ouvre vraiment, on se fait vraiment des amis. Danse pour toutes est également un moyen pour les TSHM de créer du lien, instaurer un climat de confiance avec ces jeunes. Cela permet aussi de déboucher sur d'autres activités. On participe à des événements, par exemple, en vendant des pâtisseries pour pouvoir, après, faire des sorties. Par exemple, aller au juste debout à Paris à la finale. On fait plein de choses, on va voir des spectacles, on participe à des stages. Donc, ce n'est pas seulement juste le cours de danse le jeudi ou le mercredi, c'est plein d'autres choses, de sorties, de découvertes. Elles ont pu notamment participer à juste debout. C'est une compétition de danse qui est organisée dans différents pays, justement. Et tous ces danseurs, ils se réunissent à la finale, qui se trouve à Paris, à Paris-Bercy. Et tous ces danseurs, justement, ils se retrouvent pour s'affronter en finale. Et justement, nous, on a l'occasion d'y aller et d'y participer. Et franchement, je trouve que c'est juste génial parce que c'est des moments qu'on vit tout ensemble, qu'on partage ensemble et qui restent dans nos mémoires après. Donc franchement, je trouve ça hyper cool. C'est également un moyen pour les TSHM de faire du travail social. On a pu, il y a quelques années, organiser des soirées à thème pour les filles, par exemple, je ne sais plus, c'était sur l'homosexualité, sur les relations filles-garçons. Et voilà, ça nous ouvre différents thèmes pour des soirées avec les filles autour d'une pizza, d'un hamburger. C'est des sujets qui viennent coup par coup, en discutant avec les filles, on s'assied, on discute, on fait un petit goûter. Puis des thèmes arrivent et puis on essaye de répondre aux questions ou justement de lancer une soirée à thème, faire venir des intervenants. Danse pour toutes est une activité gratuite ouverte à toutes les filles entre 8 et 18 ans. Le mercredi de 16h à 18h à l'école de la Caroline et le jeudi de 18h à 20h à l'Ola de Crécy.